Madame, Monsieur, Madame, Monsieur, moi qui pensais que c'était le dernier épisode de Madame, Monsieur, je vous demande bien vous tenir parce que l'épisode d'aujourd'hui, du moins les épisodes d'aujourd'hui, étaient très, très, très riches en émotions. Alors, ça tourne. En aille avec Barga au commissariat. Elle demande au commissaire comment est-ce qu'elle peut dire qu'un document officiel n'est pas valide. Celle-ci dit qu'elle devait finaliser le dossier jusqu'à l'obtention du titre foncier avant que le terrain ne lui appartienne. En plus, il dit qu'elle l'a envoûté. Elle dit qu'il ment. Et puis, lui, il dit qu'elle n'aura plus jamais rien de lui parce qu'il est maintenant très bien lucide. Qu'est-ce qu'elle veut un terrain, elle peut très bien aller voir son marabout. S'il peut lui donner des écorces, il peut aussi lui offrir un terrain. La maman d'Arnaud présente Gérard, son nouveau copain, à son fils. Celui-ci le reconnaît et sa maman dit qu'ils étaient voisins dans leur ancien quartier. Son fils est juste heureux de la savoir combler. Il dit qu'il n'a aucun problème avec leur relation et il leur demande de confier leur relation au Seigneur. La maman demande où est Alice. Il dit qu'elle est chez ses parents. Et sa mère se lève pour servir un verre à son copain lorsque l'oncle d'Arnaud, le pasteur, entre et les regarde bizarrement. Barghe arrive chez lui et annonce la bonne nouvelle à son épouse. Mais elle dit qu'elle sera contente quand tous ses biens seront de nouveau à son nom. Il dit qu'il le fera. Elle dit qu'elle est sûre qu'il donnera tous ses biens à Cathy vu qu'il est amoureux d'elle. Et d'ailleurs, elle lui demande de jurer qu'il ne l'aime pas. Il refuse et il dit que si tu n'as pas confiance en moi et maman, c'est tant pis. Je n'ai rien à justifier, rien à prouver et je ne jure pas. Chez Arnaud, le pasteur dit qu'il a interdit à la vraie sa maman de se vêtir ainsi. Il chasse le copain qui essaye de le saluer tout gentiment. Il dit qu'il est un homme du monde, qu'une femme de vertu de Dieu ne doit pas s'habiller ainsi et ne doit pas sortir avec un homme de ce genre. Le monsieur se lève, il le chasse vu qu'il l'a mis dehors. Le monsieur se lève et elle le suit. Il veut l'en empêcher mais elle le pousse. Et Arnaud aussi le laisse seul au salon dont tout le monde l'abandonne. Tu viens dans la maison des gens, tu décides de qui va entrer, qui va sortir mon frère. C'est quoi qui m'exige des explications à Austin? On sonne à la porte et elle dit que si c'est encore Karine, elle va la tuer. Mais à sa grande surprise, c'est Ekindi et Paul qui reviennent implorer le pardon. Ekindi annonce sa grossesse et dit qu'on lui a demandé de demander pardon pour que sa grossesse évolue normalement. Kim lui demande qui en est l'auteur et elle dit que c'est Paul. L'enfant se remet à pleurer vu qu'Austin était en train de se moquer. Mais dès que l'enfant se met à pleurer, il arrête ses rires et tous les deux disent qu'il les pardonne. En fait, ils n'ont pas trop de choix tellement ils avaient peur. Bill dit à son père qu'il est heureux, qu'il a récupéré tous les biens de la famille. Passy félicite son père d'être celui qu'il est. Princesse entre et tout le monde témoigne de sa fierté vis-à-vis d'elle car elle voyage pour un mois à Abidjan avec sa maman. Bref, sa maman va juste pour l'accompagner et vu qu'elle a encore son premier voyage et tout. Elle dit même qu'ensuite, elle ira aux Etats-Unis pour mieux se former. Puis où elle débarque, il demande pardon à la famille Barga ainsi qu'à sa fille. D'ailleurs, il annonce que grâce à Passy, il se remarie dans quelques jours. La princesse aussi profite pour remercier sa famille, son papa et surtout sa maman à qui elle dédicace tout son succès. Sophie et sa famille mangent lorsque quelqu'un apparaît. Elle panique car elle est la première à l'avoir vue. Et la seule. Son père et sa soeur disent qu'elle délire, que ce sont des hallucinations. Papa leur dit même qu'il est là et qu'elles ont peur de quoi quand il est là. Qu'on ne peut pas les toucher de son vivant. Sophie dit qu'elle sait ce qu'elle a vu. Mais personne n'y croit. Ils sont en train de discuter lorsque la personne réapparaît. Et papa encore est le premier à se jeter sous la table avec Béa. Et Sophie, on sait même plus de quel côté est-ce qu'elle est passée. Aussi, il dit à Kim qu'elle est très belle. Il demande qui lui a donné de l'argent pour faire sa chirurgie. Elle dit qu'il le saura bientôt. Même si moi et vous n'ont autre petite idée sur la personne. Qui d'autre que Passy qui défait les nœuds. Elle lui dit qu'il le saura bientôt. Elle lui dit qu'il n'est pas un bon mari pour elle. Elle demande ce qu'elle a fait pour mériter ça. Il dit qu'il va suspendre la procédure de divorce. Qu'elle apaise son cœur. Qu'ils seront de nouveau ensemble. Donc, papa, tu n'annules pas la procédure. Tu suspends. Comme vous dit, je suspends d'abord au cas où on ne sait jamais. Moi, je me dis qu'ils auraient pu faire le film de telle sorte que Kim voyage. Arrivé, on lui dit peut-être qu'il n'y a pas moyen de faire un chirurgie sur son visage. Ou du moins, il n'y a pas moyen qu'elle retrouve son visage d'avant. Et elle revient quand même. Elle refait sa vie. Et elle tombe sur un homme qui l'accepte avec cela. Et qui est mieux, même stable. Beaucoup plus stable que Austin. Pour nous montrer que, dans la vie réelle, on peut vivre avec quelqu'un malgré ses défauts physiques, moraux, psychologiques. Parce que là, ils veulent nous montrer que, non, on doit être beau tout le temps pour plaire à tout le monde. Mais non, quelle morale. Nos petites soeurs, nos filles, nos enfants vont tirer de cette série avec ce qu'on nous présente là. Bref, après, c'est juste mon avis. Comme quand on critique quelque chose au Cameroun, on me dira, va créer ta série. Ok. Béa console Sophie quand papa l'encore demande qu'il rentre au village. Que là-bas, il a tous ses pouvoirs et que les esprits ne pourront pas permettre qu'une autre personne vienne le dominer dans son territoire. En plus, il ne sera pas seul. Il sera accompagné des esprits de mani, nia, beu, etc. Bref, ils seront là. Sophie demande ce qu'elle fait de ses affaires, de son business. Il dit qu'on ne doit pas mourir pour un mameau de la famille. Donc, qu'elle oublie un peu l'argent. Béa dit qu'il doit les protéger. Il demande si protéger signifie mourir à leur place. Sophie dit qu'elle va attendre sa mort à Douala tranquillement. Qu'elle ne met pas ses pieds au village. Barga dit à Anna qu'à leur rencontre, elle a dit qu'elle était seule dans sa vie. Or, elle a menti. Elle dit qu'elle étudiait tous ses dossiers pour voir lequel était le mieux et elle s'est rendue compte que c'était lui. Elle dit qu'elle est sortie de la relation, qu'elle n'a rien gagné, qu'elle a droit à quoi? Qu'ils ont un enfant ensemble et il a empêché d'épouser Bill. Il dit qu'elle pourra voir sa fille quand elle le veut, loin de lui et de sa famille et lui faire un chèque de 10 millions. Elle dit qu'elle en veut 50. Que 10 millions, c'est quoi? Il dit que si elle ne veut pas, qu'elle laisse tomber et qu'elle a eu tomber au lac. Et elle aussi, elle se lève, elle laisse. Elle dit juste que je vais te nuire, tu vas voir ce que je vais te faire, patati patata. Bill dit à Sophie qu'il est surpris que même après le passage du prêtre, elle continue à voir les esprits. Elle dit que c'est parce qu'elle n'est pas faite pour le bonheur. Papa le demande pourquoi ils se sont d'abord séparés. Que quand elle était avec Bill, elle pétait jusqu'à soulever les pieds. Qu'elle n'avait pas de ce genre de problème, Bill dit qu'il propose qu'elle aille vivre ailleurs pour un temps. On lui fait toutes les propositions. Aller vivre dans son ancienne maison. Aller vivre ici. Aller vivre à l'Aberfus. Après, Bill finit par proposer de lui payer une chambre d'hôtel. Et elle accepte. Elle dit merci. Papa le remercie également. Il dit que de rien, qu'il ne laissera personne faire du mal à la mère de ses enfants. Piwale a fait venir la maman de Rosine pour finaliser le mariage. Les deux sont visiblement très très amoureux. Anna est au restaurant avec Ebanguay. Elle accuse d'avoir gâché sa vie. Il dit qu'il ne faisait que défendre ses intérêts et ceux de son client. Elle dit qu'elle va se venger pour ses intérêts à elle aussi. Tous ceux qui l'ont fait perdre de l'argent vont en regretter. Elle se lève. Elle lui verse son verre au visage. Et puis elle s'en va. Et Kinji et Paul disent à leurs marabouts qu'ils ont demandé pardon à toutes les personnes qu'ils ont blessées. Mais les douleurs ne cessent pas. Et qu'ils sont désespérés. Il refait sa magie. Et du que la malédiction est partie. Ils sont enfin heureux. Comme quoi le karma existe réellement. Ils se mettent à danser quand les cris recommencent de plus belle. Et cette fois dans le ventre de Paul. Bref. Vous ne comprenez pas que vous devez aller chez un prêtre. À ce niveau. Ils appellent le marabout. Mais il est déjà parti. Et son numéro ne passe plus. Austin et Karine sont au restaurant. Et ils rôment avec elle en disant que leur relation n'était qu'une erreur. Elle gifle en disant qu'on ne joue pas avec elle. Que s'il a l'habitude de voir des femmes qu'il piétine. Elle va lui montrer qu'elle est une autre catégorie de femmes qu'il aura de ses nouvelles. Elle se lève et elle s'en va. La police se renseigne au sujet des trafiquants d'organes du quartier. Ils sont en civil pour ne pas éveiller les soupçons. L'un des deux en question est dans leur appartement en train de danser. Et son ami entre. Bref son ami est dans la chambre. Donc il sort de la chambre. Et il lui dit que la police a leur photo et qu'on est en train d'investiguer sur eux dans tout le quartier. L'autre dit que la seule personne qui pouvait les dénoncer n'est plus au pays depuis une semaine. Paul est au restaurant. Lorsque Bill débarque, revendiquez ce qu'il veut à Sophie. Celui-ci répond tout causément comme si de rien n'était et Bill le brutalise. Il le menace et avant de sortir. Qui me dit qu'elle veut divorcer ? Enfin ! Enfin ! La fille s'y fait quelque chose de bien. C'est-à-dire que son rôle dans la série m'énervait déjà en point. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous. Bref. Elle dit qu'elle veut divorcer. Qu'elle aime aussi une mère qu'elle va s'efforcer à l'oublier. Qu'ils vont suivre la procédure de divorce que s'est finie entre eux. C'est-à-dire un homme avec qui tu es supposé être marié. Déjà au début de votre relation, il t'a trompé X fois parce que tu étais stérile. Tu ne faisais pas d'enfant. Il a eu un enfant dehors. On a failli te tuer. Tu as perdu un enfant pour la première fois. Deuxième fois. Il t'a jeté à la maison comme une malpropre. Il t'a encore... Il t'a jeté d'ailleurs parce qu'il a appris que l'enfant que tu avais été finalement l'enfant de quelqu'un d'autre. Après quand il se rend compte que oui finalement c'est son enfant. Il revient encore te ramasser. Puis un jour, tu retombes enceinte. Il est super content. Tu perds l'enfant et tu te brûles par la même occasion. Il oublie le fait que tu as perdu l'enfant. Il ne te console même pas pour ça. Et il se focalise juste sur ton nouveau visage, ton nouveau corps. Est-ce que les gens vont encore apprécier le couple et Banda ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Que ma femme est monstrueuse et tout et tout. Et dès que tu pars, il prend une autre femme. Aussitôt il promet de l'épouser. Et tout 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 et tout. Et toi tu veux te remettre avec lui. Et non, si elle ne demandait pas le divorce où vraiment j'allais croire que je délirais. C'est la série mais mettez-y un peu de réalité quand même. Anne est allé chez le marabout demandant quand tu barga. Le marabout lui a donné un remède à mettre dans une bouteille d'eau. Et ensuite versé devant le portail de Barga en répétant son prénom 11 fois. Et que si par malheur quelqu'un la voit mettre le remède dans la bouteille et qu'elle ne se lave pas dans les 5 minutes qui suivent, la malédiction se retournera contre elle. Alors pensez-vous que Barga va mourir ou alors ce sera Anna ? Parce que dans tous les cas, quelqu'un des deux va mourir dans cette série. Sophie est en chaudes larmes disant qu'elle est maudite. Qu'elle a eu des signes mais qu'elle ne pouvait pas imaginer que Roger serait dans une secte. Elle est en train de discuter avec sa soeur qui la console lorsqu'un chat apparaît sur son lit d'hôtel. Et elle sursaute. Elle se lève et elle crie. Sauf que sa soeur ne voit pas le chat donc elle ne comprend pas pourquoi est-ce que sa soeur s'agite. Elle crie. Elle est apeurée. Mais Bea ne voit rien. Puis le chat se transforme en tigre avant de devenir Roger. Et cette fois-ci, Bea le voit bien de ses deux yeux en couleur. Les deux femmes sont apeurées. Elles crient et l'une s'agrippe sur l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on les mettait dans un hôtel, on se disait que l'énergie de Roger dominait juste dans sa maison. Mais le gars est partout. Il est partout. Donc, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Quelle scène vous a le plus marqué ? Dites-moi en commentaire. On se retrouve demain pour la suite de Madame, Monsieur, saison 3. A bientôt. Bisous.